Plusieurs habitudes de notre monde actuel sont dictées par les technologies de l'information et de la communication. Hier, nous écoutions la musique au moyen des cassettes, puis progressivement des CD et des clés USB. Aujourd'hui, l'heure est au streaming musical. En quoi consiste ce nouveau phénomène ? Le monde a évolué et les DJs ne sont pas restés en marche. Nous avons aussi évolué avec ce monde-là. En ce moment, la musique, nous les achetons en ligne, pour ceux qui sont disponibles en ligne, et plus souvent stockés dans les disques durs et tout ce que nous avons comme espace de stockage. Si le streaming musical offre beaucoup d'avantages, déjà, ça permet à ce qu'un artiste vende sa musique hors de nos frontières, hors de notre continent, et ce qui rend une plus bonne visibilité au niveau des artistes. Donc, c'est une bonne façon d'exporter notre musique, notre culture, hors de nos frontières. Nous avons beaucoup de zones d'ombre. Déjà, le numérique n'est pas accessible sur tous les temps du national. Donc, celui qui est loin à Zanaga, là-bas, ne peut pas télécharger ou acheter en ligne. Du coup, ça représente un grand inconvénient pour les artistes qui sont appelés à vendre leur musique du nord au sud, partout. Et vu que le numérique n'est pas accessible à tout le monde, ça représente un grand inconvénient pour la musique et pour ces artistes. Tout nouveau, tout beau, le streaming musical a sans nul doute des avantages, mais aussi des inconvénients pour nos pays en voie de développement. Moi, j'espère que, étant donné que nous plaçons les œuvres dans les formes de téléchargement, et ces œuvres voyagent par tout le monde, dans toute la planète, je veux dire, sur la Terre, ces œuvres voyagent selon l'extension de la plateforme, là où on loge nos œuvres. Alors, ça, c'est un avantage déjà. Ce modernisme est encore luxueux, je veux dire, dans notre état. Nos habitudes humaines épousent souvent l'air du temps. Ainsi, écouter la musique en ligne fait partie des comportements du monde moderne.